L'Homme qui s'envola raconte l'histoire de Walker. Walker est un chef d'entreprise à succès, il est riche, il dirige une entreprise de 5000 employés, il a une femme magnifique, trois très beaux enfants, il habite aux Etats-Unis, au Nouveau-Mexique. Walker a sur le papier une vie de carte postale, une vie rêvée, simplement il n'aime pas cette vie, il a l'impression d'être dépossédé de son existence, il a l'impression que tout conspire pour le priver de la ressource la plus précieuse qui est le temps. Il n'a pas de temps, il n'a pas de temps pour lui, il en souffre terriblement et donc il décide un jour de mettre sa disparition en scène. Il va faire croire qu'il est mort pour recommencer à zéro. Pour moi, cette quête du temps est une question très personnelle, je partage beaucoup de points communs avec Walker, notamment pas mal de défauts. J'ai toujours l'impression de manquer de temps, je pense que c'est une question universelle et en même temps, ce n'est pas une question qui est partagée. On n'a pas tous le même rapport au temps, pour certaines personnes, le bonheur justement c'est la capacité de perdre du temps, de donner du temps au temps, de vivre dans l'instant. Des gens comme Walker, des gens comme moi probablement, vivent beaucoup plus dans l'anticipation, dans la vitesse, ne supportent pas devoir gaspiller cette précieuse ressource. Il a également l'impression, parce qu'il est chef d'entreprise peut-être, que la société attend énormément de lui. Il y a une page dans le livre sur ce sujet qui dit que ces gens qui ont beaucoup reçu, et Dieu sait que Walker est doué, finalement on leur demande énormément, on leur demande de créer des emplois, on leur demande de créer de la richesse. Et s'ils expriment à un instant de leur carrière le souci de prendre un peu de recul, de souffler un peu ou juste de faire autre chose, on les taxe d'ingratitude. Et on leur explique qu'ils ne tiennent pas leur contrat vis-à-vis de la société. C'est à ça que Walker essaye d'échapper en fichant le camp. Rien ne va se passer comme prévu. La compagnie d'assurance qui assure l'avion de Walker va mandater un expert qui doit s'assurer de la mort avant de débloquer le paiement de l'indemnité. Et le détective qui est choisi est ce qu'on appelle un skip tracer. C'est un détective dont le métier est de retrouver des personnes disparues. C'est une profession à part entière aux Etats-Unis. Et ce détective, Nick Shepard, est juste le meilleur skip tracer de la profession. Il a même écrit un livre sur le sujet. Et il va acquérir assez vite la conviction que Walker a mis en scène sa disparition. Et va s'engager à ce moment-là une course-poursuite, une lutte psychologique entre ces deux personnages. Chacun s'efforçant de rentrer dans la tête de l'autre. Shepard en interrogeant Sarah, la femme de Walker, ainsi que les personnes qui ont connu Walker. Et Walker en lisant le livre que Shepard a écrit sur son métier. Donc chacun essaye d'anticiper le prochain mouvement, comme dans une partie d'échec. Je connais très bien l'Amérique et j'y habite depuis 15 ans. Donc c'est assez naturel pour moi de situer ça aux Etats-Unis. Il y avait d'autres avantages. Le premier, c'est que le territoire français aurait été un petit peu petit pour cette lutte. Ou alors il aurait fallu sortir des frontières, rester à l'intérieur de l'espace Schengen. Mais à ce moment-là, le détective aurait dû connaître les us et coutumes de tous les pays. C'était moins facile. Et puis, oui, je crois que je voulais un vaste espace. Il y a un côté presque western, presque road movie dans ce livre. On démarre au Nouveau-Mexique, mais assez rapidement. L'essentiel de l'action se passe dans le Midwest. Puisque quand on fuit, on essaye de rester à l'intérieur du territoire pour ne jamais réduire ses options. Il ne faut jamais aller le long des côtes, par exemple. Parce que quand on est dos à la mer, on est acculé. Alors, je suis très cinéphile comme le personnage de Walker. Il fait souvent des références à des films. Donc, j'ai probablement été... On est forcément inspiré. On est inspiré par les films et les séries télé qu'on voit aujourd'hui. Il y a quelque chose dans l'écriture des écrivains qui, je pense, se modifient imperceptiblement. Je voulais... Moi, j'adore les romans d'aventure. J'adore les romans feuilletons. Je voulais qu'il y ait du souffle dans cette histoire. Je voulais que ça sente, justement, le voyage, l'urgence, qu'il y ait un dépaysement. Et voilà, un de mes romans préférés, c'est Montecristo. J'adore ce côté, finalement, éminemment romanesque. Je n'ai pas eu peur de forcer sur le romanesque dans ce livre, on va dire. Sous-titrage ST' 501